Bonjour à tous, bonjour docteur Bouisset. Bonjour. Vous êtes oncologue médical, vous êtes auteur, évidemment vous chargez de la problématique du cancer, mais je vais vous laisser expliquer ce que c'est que l'oncologie médicale, parce que pour moi, oncologue c'était très vaste, et donc en charge de la problématique du cancer. Oui, c'est difficile, même pour les médecins, je vous rassure. Si on est strict, ça part de la spécialité qui a été créée au début des années 90, en 1992, oncologie, la science des cancers, en américain. Et donc on a récupéré ça, c'était bien parce que ça ne faisait pas cancer, il faut le reconnaître, et ça ne faisait pas peur. À l'époque, on ne disait pas trop le mot cancer. En étant simple aujourd'hui, l'oncologue médical, c'est celui qui est spécialisé dans les traitements médicaux du cancer, l'oncologue radiothérapeute, c'est celui qui est spécialisé dans les traitements par radiothérapie des traitements du cancer, et puis les cancérologues, ce sont les médecins qui sont impliqués, spécialisés dans la cancérologie, mais dans leur spécialité uniquement. Je suis pneumologue et cancérologue pour le poumon. Je suis gastro-entérologue et je ne m'occupe que des cancers digestifs. Voilà, je suis chirurgien, je m'occupe, j'opère, mais je ne m'occupe que d'opérer et que dans ma spécialité, le sein, le digestif, le poumon. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle vous avez écrit cet ouvrage que j'ai trouvé personnellement extrêmement intéressant, Oncologie intégrative, qui parle évidemment des traitements du cancer, de l'approche du cancer d'une manière, je vais dire, intégrative, puisque c'est le mot, qui est voir le patient dans sa globalité, parce que vous ne présentez pas des maladies, vous présentez une personne, vous présentez son rapport finalement à ce qu'elle vit, à elle-même, et puis à toute cette approche à la fois médicamenteuse, thérapeutique classique, on va dire, et puis même jusqu'à aller dans des approches non traditionnelles, en France en tout cas. J'ai noté une phrase que vous avez dite, qui est, moi j'ai besoin que le patient, je ne sais plus où je l'ai marqué, mais en gros j'ai besoin que le patient me dise un petit peu ce qu'il fait avec ses traitements, ce qu'il fait dans sa vie pour pouvoir l'accompagner du mieux possible. Ce ne sont pas vos mots, ce sont les miens, mais ce n'est pas ce que j'ai compris. Oui, mais si vous devez le retraduire et simplement, je dirais, si je vois quelqu'un qui est charcutier, il est évident qu'il va préférer des approches qui sont directes, tranchantes, si la personne est physiquaine, il va peut-être préférer la radiothérapie, la photobiomodulation, les lumières, la chromothérapie, des choses plus techniques. Donc c'est important de connaître la personne. Et l'oncologie intégrative, c'est vraiment l'idée de remettre la personne au centre, de ne pas regarder, de changer ce regard centré sur la maladie, mais non, centré sur la personne. Il y a une maladie à l'intérieur, il y a des choses, mais on va se focaliser sur la personne qui, oui, héberge, si je puis dire, une maladie. C'est important parce que pour la personne, elle retrouve une identité, elle n'est plus une cancéreuse, elle est une personne qui a un cancer. Elle n'est pas un cancer. Elle a un cancer. Elle a une maladie. Elle n'est pas malade. On n'a pas envie, on est malade, on sait bien ce que ça veut dire, mais les patients le disent même, il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas envie de dire je suis malade. J'ai une maladie. C'est ça. Et j'ai remarqué dans votre livre que vous disiez qu'il y a la cellule cancéreuse, mais en réalité, on n'est pas forcément malade d'une cellule cancéreuse. Le cancer, c'est une maladie qui se développe, en fait. C'est quelque chose qui... Vous avez employé un mot là qui est plus intéressant que celui que je viens de dire. En gros, ça s'intègre dans le corps et ce n'est pas parce qu'il y a une cellule cancéreuse qu'on va tomber malade. Exactement. Et ça, c'est bien de le comprendre. Et si vous le comprenez, vous allez aussi comprendre pourquoi parfois mes collègues, qui ne sont pas encore ouverts, même si ça sort de plus en plus, ouverts à cette approche globale, intégrative. Parce que j'insiste, il y a Nature, qui est une revue scientifique, l'une des plus hautes du monde, a fait tout un article sur cette approche globale. Donc, ce n'est pas vraiment pas hors scientifique, ce dont on parle, mais ce n'est pas encore rentré quand même dans la culture médicale. Donc, une cellule cancéreuse ne fait pas un cancer. On a tous des cellules cancéreuses. Après 50 ans, on a tous des cellules cancéreuses, au niveau de la thyroïde, par exemple. Tous. Dans les autopsies, tous. Des cellules cancéreuses. On ne peut pas dire des millions ou des milliards. Mais il n'y a pas donc à chercher la cellule cancéreuse. Est-ce qu'il y a une dynamique cancer ou pas ? C'est le problème du dépistage, qui doit être suffisamment intelligent pour ne pas retrouver des cellules cancéreuses, mais trouver est-ce qu'il y a une dynamique cancer. Sinon, c'est la polémique de trouver des choses, mais qui ne sont pas une maladie. Ça se traduit. Il y a un exemple qui me vient quand même dans la pratique, c'est que, par exemple, souvent les médecins disent, mes collègues, attention, ne prenez pas des probiotiques. Quand il y a une chimiothérapie, que vous avez un porte-à-quatre, vous savez, le petit boîtier sous la peau, qui est le nom commercial, entre parenthèses. C'est comme Karcher et nettoyeur de pression. Donc, porte-à-quatre, c'est le site implantable à cathéter. Et donc, on dit aux patients, non, non, surtout pas de probiotiques. Et là, c'est assez drôle, puisque quand vous prenez des probiotiques, vous prenez 60 milliards de bactéries gentilles, qui sont des bactéries qui ne sont pas agressives. Alors qu'on a 200 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Donc, ce n'est pas ça qui va révolutionner. Et si jamais des bactéries passaient dans le sang, en partant de l'intestin, il vaut mieux que ce soit des gentilles bactéries que des bactéries pathogènes. Ce qu'on appelle des bactéries agressives. Donc, c'est assez amusant. Sur le plan strictement, je dirais même légal, dans le Vidal, les probiotiques ne sont pas du tout marquées comme contre-indiquées. C'est ce qu'on appelle ultra-levures, des levures. Et dans mes collègues médecins là-dessus, ils confondent justement ce que je viens de dire. Une, comme si une bactérie était dangereuse. Non, c'est quelle bactérie, quelle soit sa qualité, est-ce qu'elle est agressive, dangereuse ou pas. Et deuxièmement, la quantité. Et ça, c'est essentiel. Alors que, voilà, une cellule cancéreuse ne peut rien faire. Si on veut faire une expérience et injecter des cellules cancéreuses à quelqu'un pour essayer de greffer des cellules cancéreuses, il faut en injecter des millions pour espérer y arriver. Ce n'est pas une cellule cancéreuse qu'on va injecter qui va donner un gros aile. Oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure parce que j'ai compris que c'était une dynamique. C'était pour moi comme une dynamique développementale, si vous voulez, si on veut reprendre une autre notion. Alors, j'avais, j'ai lu bien sûr votre livre qui commence dès le début par dire des chiffres. Et ces chiffres m'ont personnellement émue. Vraiment émue parce qu'il y a beaucoup de cancers, mais là, pour le coup, de la dynamique cancéreuse. On parle de la dynamique cancéreuse. Mais il y a aussi des traitements qui apparemment fonctionnent et qui sont déremboursés. Donc, ça a été, il y a eu une prise de conscience en lisant cette partie de l'ouvrage de l'impact de ce cancer, de ces cancers dans notre quotidien. Parce qu'avoir un cancer, il y a un avant et un après-cancer, ça, je pense qu'on est à peu près tous impactés par cette compréhension, puisqu'à mon avis, on a quand même autour de nous suffisamment de personnes qui en sont atteintes. Et il y a vraiment une effraction de cette réalité-là, dans une vie, qui change la dynamique de la personne. Mais pour autant, certains traitements qui fonctionnent sont déremboursés. Donc ça, ça a été un gros coup de massue quand je l'ai lu, là. Alors, cette partie-là, j'aime bien quand même toujours remettre dans le contexte et puis en même temps, relativiser pour ne pas être dans la dénonciation, le négatif. L'idée, quand j'ai dit ça, c'était pour éveiller les consciences sur le fait qu'il faut être, appuyer sur le fait qu'il faut être acteur et pas attendre tout du système. Et quand même, le système français, évidemment, est bien meilleur que beaucoup de systèmes dans le monde. On est bien d'accord. Ça, il faut le poser. Mais on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux et c'est dommage de dérembourser certains médicaments. Bon, et on sait bien qu'à certains moments, c'est parce qu'on veut faire améliorer, favoriser d'autres traitements, en fait. Ils sont déremboursés pour favoriser d'autres. Mais c'est dommage parce qu'on perd certains éléments qui, certes, globalement, sont moins intéressants que ce nouveau médicament, mais qui gardent un intérêt pour certaines personnes et qui se retrouvent déremboursés. Donc ça, c'est une réalité. Il faut être conscient que les médecins, de plus en plus, avec ce système, je dirais, pyramidal, de plus en plus, on est de moins en moins libre pour choisir les traitements. Ça, c'est une réalité. Vous avez parlé aussi des issues après le cancer. Parce que vous avez vraiment dit le mot « issue », ce qui était particulièrement intéressant. Parce qu'un cancer change tout. Et est-ce que vous pouvez nous parler, ce n'est pas la totalité du livre, mais juste évoquer quelques mots là-dessus, sur les issues du cancer. En fait, c'est l'après. En fait, l'annonce d'un cancer, c'est un vrai choc existentiel. C'est ça que vous voulez, dont j'en parle. Il y a ça, et puis tout ce qui peut être mis en place, et comment on peut vivre avec ça, de quelle manière, et évidemment, en évoquant votre pratique, qui est les traitements du cancer. Et donc, parler à ce moment-là de votre travail. Donc là, moi, mon travail, je suis oncologue du Dicage, je m'occupe effectivement des traitements médicaux des personnes, je les accompagne. Accepter quelqu'un, de suivre quelqu'un, c'est une responsabilité, parce que je vais souvent la suivre des années, parfois j'en ai, je suis depuis 20 ans. Donc, c'est une responsabilité que d'accepter des nouveaux patients. Et c'est vrai que ça n'implique pas que les traitements. Ça implique tout ce qu'il y a autour, des bouleversements sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique. Et donc, ce n'est pas que proposer un traitement, mais c'est proposer un accompagnement. Donc, il y a ces traitements, ensuite les soins complémentaires qu'on va pouvoir proposer pour mieux supporter ces traitements, et après susciter et proposer aux patients de devenir acteur et de s'impliquer dans cette démarche. Ça change pour moi, évidemment, tout, et surtout pour la personne, parce que ça impacte clairement les chances de succès. Son simple regard, elle, parce que des études nous le montrent, je cite souvent cette étude, le simple fait que la personne porte un regard bienveillant sur ce qui lui arrive, si je puis dire, c'est-à-dire avec espoir, j'ai l'espoir, malgré le pronostic peut-être dramatique qui m'est présenté, eh bien, on sait qu'on augmente ses chances de traverser cette épreuve et d'être toujours là cinq ans après, alors que la majorité ne vont pas traverser les années. Si on peut aider la personne, évidemment, à avoir de l'espoir, c'est évidemment important. Elle peut y arriver toute seule, mais il faut une sacrée force. Mais si on peut aider, c'est essentiel. Et après, si la personne accepte de s'impliquer, c'est juste important, avec l'activité physique, par exemple, proposer d'avoir de l'activité physique alors qu'on est fatigué, donc ce n'est pas de la performance, c'est de l'entretien et de bouger, eh bien, ça améliore la tolérance au traitement, ça améliore la récupération et ça améliore même le pronostic. Après un cancer, ça réduit les risques de récidive. Et si on veut aller plus loin encore, on globalise l'approche, pas que l'activité physique, la gestion du stress, l'alimentation, le sommeil, apprendre à mieux comprendre pour mieux agir, donc ça veut dire se documenter. Le livre que j'ai fait, c'est une réponse à tout ça, il n'est pas lisible pour tout le monde, il faut avoir envie, il faut vraiment avoir envie, parce qu'il y a des chiffres qui peuvent faire peur ou qui peuvent faire prendre conscience plutôt, mais ce n'est pas tout le monde qui va lire ce livre, ceux qui vont le lire, c'est ceux qui ont envie de s'impliquer et de devenir acteurs. Alors évidemment, les thérapeutes, les pharmaciens, les gens qui accompagnent les gens touchés par le cancer, mais les patients sont capables et peuvent lire ce livre, mais évidemment, ceux qui le feront, c'est ceux qui veulent mieux comprendre pour mieux agir. Oui, c'est un livre didactique, c'est vraiment un livre qu'on peut comprendre, les explications sont claires, c'est évidemment, puisque c'est votre métier, c'est votre base de connaissances, c'est très documenté, c'est extrêmement intéressant parce qu'on y découvre le fonctionnement, le développement du cancer, on y découvre l'impact effectivement de beaucoup de choses, à la fois de l'environnement, comme vous venez de le citer, mais aussi, qu'est-ce qu'un cancer en fait ? D'ailleurs, c'est une des questions que j'avais à vous poser parce qu'il y a plusieurs définitions dans votre ouvrage du cancer, en quelque sorte. Vous pouvez nous préciser la façon dont vous voyez le cancer, s'il vous plaît ? Oui, donc la définition officielle, si on reste simple, c'est la prolifération anarchique de cellules dans le corps qui part d'un organe, parfois c'est diffus comme le sang, une leucémie, ça part de la moelle osseuse ou ça va partir d'un poumon, d'un côlon, mais c'est une prolifération de cellules qui ne vont plus respecter les règles d'homéostasie, c'est-à-dire les règles d'équilibre dans le corps. Donc elles vont fonctionner pour elles, en autonomie, elles vont se couper du reste. Si on veut, regardez ce qui se passe sur le plan, je dirais, de la cellule, c'est une cellule qui acquiert, enfin c'est un groupement de cellules, un nombre de cellules qui vont acquérir des capacités particulières, elles vont être initiées. C'est un terme fort, mais c'est un terme qui veut bien dire comme dans une secte ou autre, on vous a donné des capacités supplémentaires par rapport aux autres et donc elles deviennent initiées. C'est la mauvaise graine, on va dire. Donc il y a un paquet de mauvaises graines qui sont créées, vous avez été exposées à Hiroshima, à une radiation, tout d'un coup, plein de cellules sont créées, comme des mauvais gremlins. Mais ils ne peuvent rien faire s'il ne reste qu'à leur nombre. Il faut ensuite qu'ils arrivent à s'intégrer dans leur milieu, nouveau milieu je dirais, puisqu'ils sont devenus différents. Donc il faut qu'ils arrivent à créer et à promouvoir le lieu où ils se trouvent. Donc c'est la deuxième étape, il faut une promotion. Et cette promotion, c'est un peu comme la graine qui a germé. C'est bien. Mais c'est comme le blé de la Sainte-Barbe. Si après vous ne mettez pas ce qu'il faut derrière, il va péricliter rapidement. Donc il faut ensuite qu'il y ait des bonnes conditions climatiques, ensoleillement, température, pour que ça puisse continuer et se développer et que ce blé, cette mauvaise graine, puisse aller ailleurs. Ça c'est les trois étapes, comment ça se passe. Et c'est important d'entendre ça parce que ça veut dire que c'est bien une dynamique. Et s'il n'y a pas ces trois étapes, il n'y a pas de cancer. Il y a des cellules cancéreuses, il y a un amas de cellules cancéreuses, mais il n'y a pas un cancer. Le problème dans la définition officielle que vous verrez, c'est ça. On en reste là et on a l'impression que tout se passe de façon inéluctable. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que réellement, il faut qu'il y ait tous ces éléments et cette dynamique, sinon ce n'est pas un cancer. Et si vous avez compris ce que je viens de dire, si vous avez entendu, bien ce que j'ai dit, c'était que ces cellules cancéreuses ne peuvent pas se développer si elles n'ont pas un milieu qui leur permettent de se développer. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une possibilité d'agir. Vous ne pouvez pas intervenir sur la création de la mauvaise graine, ça s'est passé à votre insu, peut-être même d'aller dans le ventre de votre maman ou étant bébé, vous ne savez pas. Ça a commencé là peut-être. Mais par contre, vous pouvez agir sur la promotion. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Alors que quand vous lisez les titres, les définitions officielles, c'est la création de cellules cancéreuses qui s'autonomisent et qui prolifèrent, qui ont acquis des mutations et qui vont proliférer, point. Alors qu'il faudrait bien dire, c'est la création de cellules cancéreuses qui ont acquis des capacités particulières qui vont proliférer à l'infini dans un milieu qui permet son développement et qui vient favoriser son développement. Et cette phrase-là, elle est super importante à rajouter parce que c'est tout là où on peut avoir une action et où on a finalement une responsabilité, une possibilité d'agir. Oui, vous avez mis en avant une étude sur des cancers du sein, de la thyroïde et de la prostate. Il y a 33 femmes sur 100, entre 40 et 50 ans, qui ont des cellules cancéreuses. C'est bien ça ? Oui, dans le sein. Dans le sein, pardon, excusez-moi. Dans le sein. Mais une ou deux développeront la maladie. Donc, vous précisez que celles qui développent la maladie, soit elles n'ont pas un organisme assez puissant pour lutter contre le cancer, soit leur mode de vie, leur environnement, fait que ça va faire proliférer ces cellules et faire que cette dynamique de cancer se mette en route. Voilà, c'est un rapport, cet équilibre entre puissance de la maladie et la puissance, la force de l'organisme à résister. Et c'est cet équilibre qui va faire qu'à un moment, ça bascule et la maladie prend le dessus. Et du coup, la balance vient et le cancer apparaît. Cet équilibre, si on le comprend, on comprend bien pourquoi les personnes avec l'âge ont plus de risque d'avoir un cancer. Parce que justement, il peut y avoir cet équilibre longtemps entre des cellules cancéreuses créées et un organisme fort. Et bien sûr qu'avec l'âge, tout devient plus faible, l'immunité notamment. Et donc, à un moment, cet équilibre va être rompu et le cancer va apparaître. Ça fait comprendre pourquoi on a tendance à dire que plus on est âgé, plus on a un cancer qui est moins puissant parce qu'il va se développer sur un terrain affaibli. Donc, il n'a pas besoin d'être aussi puissant que sur un terrain jeune. Mais attention, cette vérité, elle n'est vraiment pas absolue. Je vois, moi je trouve, de plus en plus des cancers très agressifs chez les personnes âgées. Mais cette explication garde une valeur sur le fait que le terrain est plus ou moins fort et va résister. Et l'étude dont vous avez parlé, c'était des autopsies de femmes qui sont mortes sur la route. On a regardé ce qui se passait au niveau de leur sein et on a constaté qu'effectivement, sur 100 femmes, un tiers avait des cellules cancéreuses dans le sein. Alors que dans cette tranche d'âge, elles avaient entre 40 et 50 ans, c'est 1 à 2% des femmes qui ont un cancer du sein. Donc, il y en a 33 qui ont des cellules cancéreuses, mais il n'y en a que 2 sur les 33 qui font un cancer dans cette tranche d'âge. Et les autres pourront peut-être le faire plus tard. On est bien d'accord. Mais il y en a 2 qui n'ont donc pas le bon terrain, la bonne puissance ou bien un mode de vie qui fait que c'est largement promu. Et ça explique que tiens, les diabétiques ont un peu plus de risque de cancer. J'ai dit un peu plus, ils ne vont pas faire des cancers forcément, mais leur immunité est plus faible. Ils n'ont plus de stress oxydatif, de stress lié au sucre et donc vont faire plus de cancer. Quelqu'un qui fume, une femme qui fume, elle aura plus de risque, bien sûr. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique. Et on voit du coup ressortir en fait les facteurs de risque qu'on appelle de cancer et là, on citait pour le sein, mais qui sont cités comme si c'était la cause du cancer alors que c'est toujours des facteurs favorisants qui viennent s'ajouter à d'autres. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans ce livre. On voit bien que vous parlez des facteurs de risque dont des facteurs environnementaux. On a la pollution, par exemple, la pollution de notre alimentation, de l'air. Vous en touchez quelques mots aussi dans le livre. Et puis, cette balance avec ce qu'on peut faire. Vous parlez des vitamines, notamment, je crois qu'il y a B9, je ne sais plus laquelle. La B9, non ? À un moment donné, j'ai vu ça se mettre quelque part. Et je me suis dit c'est très intéressant parce que votre pratique à vous, elle est vraiment, elle est holistique dans le bon sens du terme parce que ce mot est un peu dévoyé aujourd'hui. Mais elle est, c'est vraiment cette approche-là de l'être humain dans ce qu'il vit, à la fois dans son stress, dans son alimentation, dans les traitements qu'il a, les traitements donc thérapeutiques que vous, vous suivez. Et puis, ce qu'il peut en faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de, vous avez aussi des cas concrets à la fin du livre, de, vous pouvez nous citer quelques cas où vous suivez des gens justement qui ont des approches avec des approches autres, non traditionnelles, complémentées, qui complémentent ou qui suivent ou qui poursuivent le travail que vous faites, vous, avec des approches de traitement classique anti-cancer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis au centre, effectivement, j'ai une approche transversale, je suis aussi spécialiste en environnement santé, donc ça me donne une vision d'ensemble. Et pour les patients, je vois de tout, si je peux dire. C'est-à-dire que je vois ceux qui s'impliquent à fond, comme ceux qui me suivent, point, et qui attendent que je donne mes conseils et qui les appliquent. Donc, j'aurai tout. Mon devoir, simplement, c'est de m'adapter à chaque personne, de l'apprendre où elle est, et puis de voir ce qu'elle peut faire ou pas faire. J'ai parfois des gens qui ont des problèmes psychiques, donc ils ne peuvent pas s'impliquer aussi, voire même des problèmes psychiatriques. Donc, j'ai déjà de tout. Donc, il faut s'adapter à tout. Et j'en ai qui sont, je pense à une patiente que je suis depuis 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour un cancer particulier qu'on appelle des tumeurs traumales intestinales. Donc, son cancer n'a pas pu être opéré, il était inopérable au niveau de l'estomac, et en fait, elle a un traitement depuis 18 ans. Étonnant, c'est qu'elle est avec son mari, son mari et son, entre guillemets, sa secrétaire médicale, mais plus qu'une secrétaire. Son coach. Aujourd'hui, oui, son coach, mais ils sont ensemble, ils se connaissent par cœur. Elle lui fait une confiance absolue. Et franchement, aujourd'hui, pratiquement, je ne fais pas grand-chose dans les consultations. Je suis juste là pour valider ses décisions. Ils sont tellement piqués, ils connaissent tellement bien leur maladie. On fait un traitement qui n'est absolument pas conventionnel. Alors, ils vont voir quand même un professeur qui est référent au niveau national dans ce domaine-là. Ils ont bien aimé avoir ça. Mais il ne fait que valider. Et en tout cas, au début, ils constataient qu'ils disaient mais ça ne se fait pas ce que vous faites. Ils faisaient une technique où ils prenaient un traitement anticancéreux deux mois, puis après, deux mois l'autre. On faisait une rotation déjà chère. C'était intéressant et intelligent parce que ça permettait un traitement devenait toxique. Au bout d'un moment, ça devenait pénible. Il commençait à avoir des œdèmes, des gonflements. Et du coup, il arrêtait, il passait à l'autre. Et l'autre, ils donnaient de l'hypertension. Donc, en faisant cette rotation tous les deux, trois mois, ça permettait de ne pas avoir d'effet secondaire. Il y en a un qui était mieux pendant l'été, juillet-août où il fait chaud et l'autre qui était mieux l'hiver. Et donc, ils ont cet équilibre depuis 18 ans. Ça, évidemment, joue un rôle intéressant pour éviter les risques d'adaptation de la maladie parce que c'est comme si quand on fait une rotation, vous envoyez une claque à la maladie comme ça pendant deux mois. Puis après, c'est comme ça pendant deux autres mois avec un autre. C'est une façon d'éviter qu'elle s'adapte. Si vous faites toujours le coup du mistral comme dans le sud, vous avez des arbres qui sont orientés dans un sens qui supportent très bien le vent. Par contre, le jour où c'est une tempête qui vient de la mer, alors là, il y a des chutes d'arbres ou de... Ça se passe comme ça dans la nature. Ils sont parfaitement adaptés les arbres chez nous dans le sud pour résister au mistral à 130, 140, 150 km heure. Par contre, une tempête à 100 km heure mais deux qui viennent de l'autre côté, ça se passe moins bien. Et bien là, c'est pareil pour la maladie. Enfin, une tactique. Et au-delà de ça, ils prennent aussi les compléments, bien sûr, qui l'aident, qui l'aident à aller bien, bien supporter et compagnie. Mais vous voyez qu'il y a une autonomie qui peut se créer telle que moi je suis qu'un, là pour valider ou pour apporter mon regard d'expert mais en même temps, ils sont véritablement les experts d'eux, d'eux-mêmes. L'idée, ils sont devenus vraiment les maîtres d'oeuvre de leur santé, clairement. Quand je dis eux, parce que c'est tous les deux ensemble, main dans la main. Donc ça, c'est un exemple sur le plan des traitements. Après, j'ai de tout. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'avoir des personnes qui ont des cancers qui ne sont pas traités, que je suis, je les accompagne et je leur dis on va vérifier qu'eux. Alors l'exemple le plus édifiant, j'en parle dans le livre, c'est Nicole, qui donne de l'espoir parce qu'elle avait un cancer du sein métastatique aux os, poumons, ganguions. Donc ça, à l'époque, parce que c'était à l'époque, il y a 13 ans, il n'y avait pas de nouveau traitement d'aujourd'hui. Elle avait un pronostic qui était de l'ordre de 18 mois à 2 ans. Elle a fait une chimiothérapie conventionnelle d'abord, puis en voyant que ça avait bien marché mais pas tout. Elle a continué un traitement par comprimé et puis, bon, c'est là qu'elle vient me voir en disant ils veulent me faire une intensification. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux plus de chimiothérapie, c'est trop dur. Bon, et moi je lui ai dit oui, effectivement l'intensification, ce n'est pas justifié, ça a été démontré depuis que ça ne marche pas dans ces situations-là mais je lui ai dit bon écoutez, on va traiter le terrain, on va consolider avec un traitement par comprimé. Elle accepte et au bout d'un moment quand même, au bout de quelques mois, elle me dit ça suffit, j'en peux plus. Je sens que je n'ai plus besoin de traitement. Donc moi, je n'étais pas à l'aise mais sur les scanners il y a toujours des métastases au poumon, il y a toujours les images aux os sont éteintes mais bon, elles peuvent revenir bien évidemment donc arrêter un traitement ça me paraît dangereux. Donc je dis tous les deux mois je vous vois. Tous les deux mois, tous les trois mois, tous les quatre mois, tous les six mois. Ça fait dix ans, douze ans, ça fait presque douze ans maintenant qu'elle n'a plus aucun traitement alors qu'elle avait un cancer du sein métastatique. Alors attention que pour l'histoire quand même, elle a fait le programme d'accompagnement au moment où elle a arrêté d'ailleurs. Elle a participé au programme, ça veut dire qu'elle s'est investie, qu'elle a vraiment mis dans la pratière de tous les jours tous les ingrédients, gestion du stress, alimentation, activité physique, prendre des compléments, etc. Et bon, ça s'est passé pour elle bien et elle a vérifié. Aujourd'hui, elle est thérapeute, elle s'occupe d'accompagner des patients. Donc c'est possible d'être guérie en utilisant le terme guérie, en étant conscient que c'est comme le bonheur. Le bonheur, c'est pas acquis, jamais, mais c'est un état présent, c'est-à-dire que là, maintenant, elle est en rémission complète, sans rien, depuis plus de dix ans, elle va très bien, elle est en bonne santé, alors qu'elle a des images au scanner qui montent toujours et donc ça veut dire que la rémission ou la guérison, c'est pas une notion d'image qu'on voit. C'est encore une fois pas une image de cellules cancéreuses, c'est une image de santé, comment vous êtes, en prenant un traitement ou pas. Et elle, en l'occurrence, elle ne prend aucun traitement. C'est possible d'être en rémission d'un cancer métastatique. Elle ne prend aucun traitement, mais elle fait tout le... Voilà. On ne va pas dire que ça prend le traitement. Elle a pris des traitements médicaux, elle n'en prend plus. C'est ça. Et pour autant, c'est bon. Et pour autant, dernière question, si vous le voulez bien, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Ça faisait des années... Enfin, ça faisait plus de dix ans que je fais des conférences, même plus, mais bon, dans le sens, de façon très régulière sur ces thématiques, en fait, je faisais des cycles de conférences. Qu'est-ce que le cancer ? Quels sont les traitements du cancer conventionnels ? Quelles sont les causes du cancer ? Et puis, les approches complémentaires. Donc, quatre sessions, je faisais quatre conférences d'une heure et demie. Et évidemment, à chaque fois, on me demandait les diapos, et en même temps, c'était compliqué parce que donner des diapos sans explication, des images, c'était incomplet. Il manquait beaucoup de choses. Donc, les thérapeutes aussi me demandaient ça à travers les conférences. Donc, plutôt que de donner des diapositives, de parler qu'à une personne, finalement, je me suis dit, voilà, là, c'est un livre qui va s'adresser à tout le monde. J'ai l'expérience de conférences comme de cours où je m'adresse finalement aux thérapeutes comme aux patients avec certes des niveaux des fois un peu différents, mais ça parle à tout le monde. Et donc, je me suis dit, là au moins, ça va servir tout le monde, ça va me soulager. Ce n'est pas pour l'instant, c'est vraiment le cas, mais le but, c'était, ça va me permettre de dire, quand on me pose des questions, lis le livre et on en reparle. Je pense que c'est donner des clés, ça ne répond pas, c'est très bien à tout, il faudrait une encyclopédie bien plus grande. Mais là, je pense que ça peut donner de vraies clés à tout le monde. Je pense que beaucoup de pharmaciens devraient, enfin, à mon avis, tous les pharmaciens devraient l'avoir chez eux pour pouvoir, de leur pharmacie, pour pouvoir accompagner les patients qui viennent leur poser des questions, pour trouver les réponses. Et pour les thérapeutes, c'est une réponse et pour les patients qui s'intéressent. Je pense que c'était indispensable. Ça a été un énorme boulot de plus de, enfin, six ans de, je dirais, de réflexion et quatre ans de travail. La relectrice, Yvonne, qui a corrigé, relu, refait les schémas, elle a travaillé plus de six mois à temps plein. L'éditeur n'a jamais vu ça. Ah oui, oui, je précise qu'il y a, effectivement, il y a des schémas, il y a des graphiques, il y a des explications. C'est extrêmement détaillé. Moi, je l'ai trouvé absolument. Je vais être un peu dix tiers en bite, mais vraiment, j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé génial. C'est un livre, c'est un livre à mettre dans les mains de gens qui veulent s'impliquer, qui veulent comprendre et qui veulent avoir une autre approche qui n'est pas anti-traitement, au contraire, qui est un accompagnement à la fois de traitement conventionnel et non conventionnel. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce super bouquin, en fait. Merci, merci. Merci beaucoup, docteur Bouisset et bravo pour votre travail. Merci, au revoir. Au revoir de service. Et Nounou, tu sais qu'on peut soutenir mon travail et m'aider ? Alors, si vous voulez m'aider et soutenir mon travail comme ma minette vient de le faire, vous pouvez vous abonner à la revue Infinité. Moi, j'ai 5 euros de reversés par abonnement. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous, vous aurez une réduction. Et n'oubliez pas de liker, faites péter les likes, abonnez-vous, faites des commentaires, enfin bref, aidez le référencement de cette vidéo juste comme ça. Voilà, je vous fais des bisous, abonnez-vous et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501